yo tout le monde spara kiwi et dans cette vidéo on va apprendre à faire des tressages en paracorde alors pour commencer va falloir de la paracorde donc là c'est de la paracorde orange un ciseau pour couper la paracorde et enfin un briquet pour ramollir la paracorde pour faire les côtés voilà pour que ce soit bien été alors voilà on a plusieurs exemples genre là j'ai pas terminé le côté et voilà ça donne à peu près ça pareil ça donne à peu près ça et plus tard dans une autre vidéo je vais vous apprendre à faire ça une pomme de touline en paracorde donc ça dans une autre vidéo alors comment c'est déjà va falloir une va falloir quelque chose pour faire la proposer la paracorde alors ici on va utiliser un espèce de multi tool avec des clés genre 8, 9, 15, 13 bon je l'avais un peu dérouillé mais il a enrouillé donc je vais mettre la paracorde tout ici pour commencer j'avais prêt découpé une belle paracorde alors déjà on va mettre là au milieu tac on va faire un beau petit nœud pour vérifier que les bruns soient de la même longueur ça c'est décalé ok c'est bon ils sont de la bonne longueur et là on commence donc on sert bien le nœud paf et là une fois qu'on a bien serré le nœud il faut bien suivre ça pour faire un tressage au bras en paracorde vous allez prendre ce brun vous allez faire une espèce de S comme ça vous allez prendre l'autre brun vous allez le passer là derrière donc ça devrait vous donner ça et de derrière vous revenez devant ici voilà vous tirez là ce brun vous l'enlevez pas besoin de le garder en S vous tirez et voilà déjà il y a la base donc ça devrait donner ça de l'autre côté et donc après on recommence du côté où il y a cette espèce de petit truc tac on fait le S de l'autre côté cette fois on passe derrière et on revient devant voilà on tire et donc là on va commencer de ce côté où il y a l'espèce de boucle on fait le S tac on passe dedans voilà donc ça donne ça derrière ça ça donne ça devant et ça donne ça aussi derrière voilà donc là hop on peut refaire le S et là il va falloir faire attention parce que vu que c'est c'est bientôt la fin tac voilà je vais pas faire plus long je vais pas utiliser les troupes raccordes pour rien non plus voilà donc en gros j'ai refait un peu un manche et là du coup il devait y avoir peut-être 20 cm de paracorde là dessus bon ça sert à rien mais ça fait beau du coup maintenant vous prenez le ciseau vous coupez alors faut laisser toujours une petite marge ici là histoire qu'on puisse le cramer au bouquet et que ça revienne bien tac on coupe voilà la paracorde c'est très chiant coupé hein parce que c'est fait de sept petits bruns là les sept petits bruns blancs ici et après c'est fait d'un un espèce de truc autour qui est très difficilement coupable il faut prendre plusieurs reprises voilà donc là ça devrait donner à couvrir ça bon là c'était moche mais c'est pas grave on crame un peu au briquet et là tac on appuie pour que ça donne ça donc une fois que ça donne ça bah c'est bon quoi les fils ils risquent plus de se barrer pour rien et après on essaye de le coller à cette partie voilà qu'on appuie et là c'est à peu près coller là où il y a un peu du rouge sur cette colle sur cette corde c'est que c'est bien collé donc là on fait ça de l'autre côté voilà on a laissé la petite marge on allume le briquet tac c'est pas grave c'est la paracorde prend le feu voilà parfait et donc c'est comme ça qu'on fait un tressage cobra après il y a un autre tressage cobra c'est le king cobra donc clairement il faut refaire ce même tressage mais au dessus voilà donc on se retrouve et je vais vous montrer quelques unes de mes créations en paracorde préférée alors déjà celle là bon un petit petit porte-clés peut-être voilà avec un anneau ici qui se trouvait initialement là sur cette pochette après bon là il y a un bracelet avec un clip voilà tout simple bon lui je l'avais acheté je trouve la paracorde elle va se le prendre c'est dommage que ça soit cassé après là aussi je l'ai acheté bon du coup c'est pas une création donc là il y a la boussole qui est un peu fracturée bon c'est pas grave elle marche quand même le sifflet qui fait quand même un beau bruit pour sa taille et enfin hop là la pierre de feu le foyer steel le problème c'est qu'à force de le gratter je gratte un peu les côtés du coup c'est un peu pété mais c'est pas grave enfin il y a celui-là donc comme ça comme ça des deux côtés avec un mousqueton ici un autre mousqueton vis là et le truc c'est que ceux-là ils sont très très durs à faire parce que clairement il faut faire là après il faut revenir donc deux bruns le noir et le vert servent aussi de surface sur laquelle ils sont voilà la base du bracelet du coup c'est très dur à faire mais je vais essayer de le faire et je vais en faire une vidéo voilà et enfin quelque chose qui m'a pris longtemps à faire la ceinture en paracorde voilà alors là elle est pas parfaite parce que là elle est très serrée là elle est pas serrée et en fait c'est à partir de ouais c'est à partir de là là qu'elle a commencé à à couiller donc voilà une ceinture qui m'en va en plus avec deux mousquetons là la base elle est quand même assez longue pour faire tout ça et voili voilou oui 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 sans oublier la pomme de touline que je vous montrerai dans une bonne vidéo oui pardon une autre vidéo voilà allez ciao